Je suis en Préfecture du Rhône et je suis avec Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement et candidate dans la 2e circonscription du Rhône. Vous êtes arrivé 2e de ce 1er tour ce soir avec 18% des voix, assez loin quand même de Hubert-Julien Laferrière, le maire du 9e et candidat pour République En Marche, qui fait lui 39% des voix, vous 18. Quelle est votre première réaction par rapport à ça ? Est-ce possible de gagner cette élection ou pas ? Alors je pense que c'est possible de gagner cette élection. Ma première réaction c'est de remercier toutes celles et ceux qui, électeurs ou personnes qui m'ont accompagnée pendant la campagne, les remercier de me permettre d'être au 2e tour, premièrement. Quand on regarde dans le détail un petit peu les résultats, on voit que nous avons de notre côté un certain nombre de réserves de voix, puisque France Insoumise fait un score qui avoisine les 11 ou 12%, que nous avons également du côté des écologistes, des personnes qui peuvent être proches de nos propositions. Aussi proches du meilleur juin inférieur. Pour certains, c'est assez partagé chez les écologistes. Alors nous verrons cela. Et puis, parce que je ne sais pas comment on peut promouvoir une politique qui est dirigée vers la croissance, qui est dirigée vers toujours plus et un discours écologiste. Donc ça après, c'est à élevé de faire ses choix. Mais au-delà des appareils, il y a également des électeurs, des électrices qui ont porté leur voix auprès du candidat Rémi Zinck et qui peuvent tout à fait se retrouver dans nos propositions. Et puis, il y a également toute l'abstention parce que n'oublions pas quand même que le taux d'abstention est extrêmement important pour cette élection, pour ce premier tour en France et puis également sur le Rhône et puis également sur notre circonscription. Et moi, ce que je souhaite pendant cet entre-deux-tours, c'est aussi m'adresser à celles et ceux qui ont cru que cette élection ne les concernait pas et leur expliquer pourquoi il est important aussi de se mobiliser pour ce deuxième tour. Je pense qu'il ne faut pas pour notre pays un parti unique. Il ne faut pas un gouvernement et un président qui auraient tous les pouvoirs. Il faut que nous soyons en capacité de représenter la pluralité, la diversité des opinions dans notre pays. Et je veux être cette députée-là. Par contre, un mauvais signe pour vous, dans le premier arrondissement, vous n'arrivez pas en tête. Votre arrondissement, c'est Hubert Julien-la-Ferrière qui fait le meilleur score, ce qu'il vient de me dire à l'instant. Peut-être qu'il faudrait vérifier, mais en tout cas, lui, il dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas très bon signe quand même que dans votre propre arrondissement, vous ne soyez pas en tête. Alors, je crois que c'est à vérifier parce qu'il me semblait être en tête à quelques points. À quelques voix, mais pas largement en tout cas. Pas largement. Alors que lui, dans le 9e, oui. En même temps, ce que je constate, c'est que sur le premier arrondissement, le candidat En Marche a attiré tout un électorat de droite. Et donc, c'est tout à fait normal puisque M. Macron, pour moi, est un président qui s'adresse d'abord à un électorat de droite. Nous étions de notre côté divisés. Et encore une fois, la France Insoumise qui était en tête avec M. Mélenchon aux présidentielles, aujourd'hui, fait un score honorable sur le premier arrondissement, me permet malgré tout d'être en tête. Et si nous rassemblons nos voix, nous sommes largement devant M. Laferrière et la droite. Donc, il me semble au contraire que les équilibres sont plutôt bien respectés sur le premier arrondissement. Sachant que la droite est totalement éliminée, enfin, arrive très très loin, Denis Broliquier et Laurence Ballas, candidat LR et candidat UDU. Qu'est-ce que ça change pour le second tour ? Ça change que M. Macron a fait son plein de voix sur la deuxième circonscription. C'est-à-dire qu'il a une partie du centre-gauche, une partie du centre-droit, une partie de la droite classique qui ont voté pour lui dès le premier tour. Et Malfoy, ça va avec ses propositions. Quand on regarde ce qu'il propose sur la loi travail, quand on regarde qu'il propose que l'état d'urgence demain soit notre droit commun, voilà, ça parle à un certain électorat qui ont voté pour lui dès le premier tour. Et c'est ce que je vous disais, je pense que nous avons beaucoup plus de réserve de voix et nous allons mener une campagne comme nous l'avons fait auprès des personnes pour parler des sujets qui les intéressent. Et je pense que nous pouvons être en capacité de gagner le second tour. Ça va être serré, c'est tout à fait vrai, mais je pense que c'est possible. Une campagne à bord de votre camion ? Une campagne à bord de notre local de campagne mobile, en effet. Et puis aussi avec le sourire et surtout avec les propositions et la volonté de fédérer autour de nous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci.